Plusieurs villes ont décidé de hausser les taxes municipales cette année pour contrecarrer les dépenses qui ont augmenté. À la ville de Montréal, les résidents ont subi une hausse de 4,9 %. Mais Philippe, plusieurs dénoncent que le montant versé à la ville est en réalité beaucoup plus important. Exactement, parce que vous le savez, le compte de taxes est basé sur l'évaluation foncière. Et nous sommes dans un quartier ici à Montréal et les maisons que vous voyez autour ont augmenté depuis deux ans de 200 000 $. Donc automatiquement, même si le compte de taxes augmente de 4 %, 4,9 % pour être plus exact, en réalité c'est beaucoup plus que cela. Et on va vous présenter quelques chiffres. Depuis 2022, le parc immobilier à Montréal valait 275 milliards de dollars. Et en 2024, lors de la dernière évaluation pour le rôle foncier de la ville de Montréal, le parc immobilier résidentiel a une valeur maintenant de 381 milliards de dollars. Donc c'est une augmentation depuis deux ans de 40 %, ce qui fait en sorte que vraiment, il y a plusieurs citoyens et commerçants qui réalisent que finalement, c'est beaucoup plus que 4,9 % pour le compte de taxes. On peut écouter. C'est un plex qui valait 600 et quelques mille dollars en 2018. Aujourd'hui, sa valeur, c'est 940 et quelques. Donc c'est une augmentation quand même assez importante. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'ils essaient de vendre leur plex, ils ne le vendraient pas à 900 et quelques dollars, à 900 et quelques mille dollars. C'est ça le problème, c'est que l'évaluation de la ville ne reflète pas la valeur réelle. À la ville de Montréal, on avait affirmé lorsqu'on avait dévoilé justement cette augmentation que c'était pour répondre aux nombreux défis de la ville de Montréal. On le sait, avec l'inflation, tout augmente. Mais il y a plusieurs citoyens qui mentionnent justement que, oui, c'est peut-être un peu plus dispendieux, le compte de taxes, mais les services ne sont tout simplement pas présents. Et c'est ce qui hérite encore un peu plus les résidents et les commerçants. Donc on aura un peu plus de réactions dans les prochaines heures. Ne manquez pas LCN. Bien intéressant. Merci, Philippe. À plus tard. À plus tard.